Ils sont 3, 3 à pouvoir conquérir la couronne ultime en KF2. Réguillon, Derrideur et Bailly. Maître du suspense, les garçons ont attendu l'ultime manche pour régler leur compte. Bailly doit finir 2e de la course si Réguillon l'emporte. 8e sur la grille, Sébastien va devoir cramacher dur. C'est Fresque qui s'empare du commandement à la sortie du 1er virage. Bailly en patron gagne quelques places dans la même courbe. Les prétendants au titre sont tous présents. Le 4 de Réguillon, 2e et le 50 de Derrideur, 3e. Bailly est en embuscade. Au passage sur la ligne, les positions restent les mêmes. Chacun fait sa course sans se retourner. Le stress est énorme dans le casque de Bailly. Le premier à lâcher prise est Derrideur qui se fait passer par Châtain. Les deux hommes poursuivent leur lutte, allant jusqu'à se toucher. Bailly, opportuniste, passe son compatriote. L'écart qui le sépare de la 2e place reste important. Mais le garçon est fort dans sa tête. Il poursuit son effort. Il est 4e à une poignée de secondes de Barbarin qui roule sur le même châssis que lui. Lorsque Réguillon s'empare de la 1re position, le titre franchit la frontière française. Méfresse se fait l'allier de Bailly et repasse devant Réguillon qui ne peut prendre trop de risques. Le destin sans chargeant, moteur cassé et abandon pour le vainqueur d'une des manches d'Ostricourt. Bailly repart à l'assaut de cette 2e place salvatrice. Réguillon menant les débats sans partage. Pour Derrideur, la messe semble dite, la lutte pour le titre se fera sans lui. Au prix d'un freinage aussi tardif que limite, Bailly s'empare de la 2e place synonyme de Graal et de titre. La victoire de Loïc Réguillon n'y changera rien. Sébastien Bailly a terminé la course à la place nécessaire. La lutte aura vraiment duré jusque dans les derniers mètres.